Bienvenue à World News Media et ceci sont les nouvelles du jour. Les dernières semaines ont été très tendues entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Pourquoi ces tensions existent-elles ? Quelle est l'origine du conflit ? On vous explique tout ici. Ce conflit est un conflit historique, aussi connu sous le nom de O-Karabakh ou Nagorno-Karabakh. Il s'agit d'une dispute territoriale qui remonte à l'indépendance de ces deux anciennes républiques soviétiques entre 1988 et 1994. C'est en effet durant cette période que le territoire du Haut-Karabakh, qui historiquement appartenait à la République sociétique socialiste d'Azerbaïdjan, s'est autoproclamé indépendant et a demandé son rattachement à l'Arménie, étant donné que 90% de sa population est en réalité arménienne. Cependant, l'Azerbaïdjan refuse encore aujourd'hui d'accéder à la requête du territoire, malgré un vote par référendum qui a 90% favorable à son annexion par l'Arménie. Pour l'Azerbaïdjan, céder cette région signifie devoir se séparer d'une grande partie de son territoire. C'est pourquoi le gouvernement s'y est toujours radicalement opposé. En réponse, l'Arménie est intervenue pour défendre les intérêts du peuple et son intention de faire partie du nouvel État arménien. Le conflit pour ce territoire a été l'un des plus sanglants sur le continent asiatique au cours des dernières décennies, ayant coûté la vie à plus de 30 000 personnes, dont 25 000 azéries. La semaine dernière, suite à de multiples requêtes de la part de la communauté internationale, pour lesquelles la Russie a en grande partie servi de médiateur, un accord de cessez-le-feu a été ratifié par les deux nations voisines. Malheureusement, la trêve n'aura duré que peu de temps. Les deux pays s'accusant mutuellement d'avoir rompu le cessez-le-feu, ce qui a été corroboré par l'Azerbaïdjan au cours des dernières heures, qui a confirmé que ses forces armées avaient détruit plusieurs missiles balistiques en Arménie. Missiles qui, selon le ministre de la Défense azérie, étaient destinés à être utilisés contre la population civile et les villes azéries. Et c'est tout pour les news de World News Media.